Moi je dis, c'est bien tenté. Mais comme les applaudissements n'étaient pas à la hauteur, du coup elle s'est assise. C'est dommage. Non mais c'est vrai. C'est dommage. Ça s'est joué. Ça s'est joué à pas grand chose finalement. Mais on m'a dit je pars et après je retourne. C'est vrai ? Bon sincèrement ils étaient bons ou pas là ? C'est cool ouais. Moi ça fait une éternité que j'ai l'impression de ne pas avoir chanté. Et je me rends compte que j'ai une tendance des fois à vouloir trop donner. Du coup je force trop et je me fatigue. Je suis ravie en fait vraiment que ça cartonne pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait avant même que sorte l'album, j'avais commencé déjà à parler de vous sur France Bleu. C'est grâce à toi. Non non c'est pas grâce à moi. Loin de là. C'est pas ça. C'est qu'après quand l'album est sorti, j'ai été une des premières à croire en vous. Et j'avais dit si jamais ça ne fonctionne pas pour elle, je remets ma démission. Merde. A ma direction générale. Et sincèrement je vous assure, je l'ai fait vraiment sur l'antenne. Et je me suis dit, pourvu que ça marche. Et quand j'ai vu, le jour où j'ai reçu le fax comme quoi vous étiez à un million d'exemplaires vendus, je me suis dit, ouf, je suis sauvée. Enfin quoi que, il paraît que c'est très compliqué dans ce métier. Mais en tout cas ça m'a permis de rester un peu à l'antenne. J'ai procédé par ordre en fait. Juste pour qu'on revienne ensemble sur des dates qui ont marqué. Alors apparemment, difficulté à retenir les dates. Les noms, les prénoms. Donc j'ai noté une date, 10 mai 2010. Ah c'est à ma sortie d'album. Oui ? Oui, ça ne me rappelle pas parce que je suis né le premier d'ailleurs du coup. C'était un peu facile. Sincèrement, vous étiez dans quel état d'esprit quand il est sorti cet album le 10 mai 2010 ? Vous vous en rappelez ou pas ? Quand il est sorti ? Oui, le jour de la sortie. Non. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je crois qu'en plus, parce que je suis partie, j'ai vraiment pas la notion du temps. Mais à un moment donné, le disque est sorti. Je suis partie en Espagne, en vacances. Et je suis revenue, on est passé dans une station essence. Et il y avait la chanson et j'étais genre, c'était moi dans la station quoi. Et c'était trop bizarre. Et après, ça a commencé à ne pas arrêter de passer surtout un peu excessivement d'ailleurs. Mais bon. On va parler des voyages quand même, Zaz. Parce qu'en fait, il vous est arrivé plein de trucs incroyables quoi. On est en 2008. Vous chantez en Russie. Je suis née déjà, c'est énorme. Non mais c'est vrai, quand on y pense, ça ne tient à rien. On est là. Oui, on ne sait pas pourquoi. Mais on est là. Si, on sait pourquoi. On est là pour créer. En 2008, vous chantez en Russie. Et il y a le directeur de l'alliance française de Vladivostok. Cédric Gra. Voilà. Qui est quand même relativement... Qui n'est pas grave. Non. Qui s'appelle comme ça. Qui vous entend. Oui. Chantez dans un piano bar. Oui. Et il vous dit, ok, je t'embarque. Oui, il m'a dit ça. Mais moi j'ai fait, attends, c'était qui toi ? Tu vas m'emmener en Russie ? Oui. À Vladivostok en plus. Un endroit qui était fermé. Enfin, tu vois, c'était une ancienne... Enfin, c'était militaire. C'était... Cloisonné, on veut dire. Oui. Et du coup, il voulait que je parte toute seule. Juste comme ça. J'ai fait, non, non, je vais prendre un... Je vais voir si je peux partir, ça sera avec quelqu'un. Et donc, du coup, je suis partie avec un pianiste. C'est Julien Leipzik. Oui. Que j'avais rencontré dans ce piano bar. Et ça a été une très, 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 très belle expérience. Là, vous ne vous arrêtez pas là ? C'est-à-dire que du coup, vous passez de la Russie à l'Égypte ? Et vous allez suivre une chanteuse ? Alors, non. Excuse-moi. On m'aurait menti. Ah non, mais attends, tu sais ce qu'on... J'ai fait un interview hier en Ukraine. Il me dit, alors, c'est vrai, vous êtes arrivée à Paris, vous avez habité avec une vieille de 93 ans ? Je lui dis, non. Non, ça aurait été sympa, mais non, quoi. Ensuite, il y a eu Casablanca. Il y a eu Casablanca. Il y a eu Casablanca, oui. Maroc, mais je ne sais pas si c'était avant ? Non, c'était après. C'était après, d'accord. C'était après, oui. D'accord. Tout ça pour dire simplement... Mais c'était avec une amie danseuse, en fait, qui avait une troupe. Et... C'était une troupe. C'était bizarre. Trope. Et... On s'est dit, c'est pensé à une troupe. Mais oui, mais c'était bizarre, là. Une troupe. 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 Et en fait, une des chanteuses ne pouvait pas partir. Donc, elle m'a dit, tu ne veux pas venir. Et voilà, je suis allée. Je voudrais parler de l'année 2009. Là, il y a une vraie rencontre. Quelqu'un qui vient vous voir. Ça se passe au Sentier DL. Arafel. Voilà. Et ce chanteur-là, en fait... Je le dis parce que c'est très rare qu'il propose à d'autres personnes d'écrire pour eux. Mais c'est lui qui vient vous voir. C'est ça, l'histoire. Et il est venu. Et c'est très rare aussi qu'il vienne. Tu vois, enfin... Qui se déplacent. Ouais. Et en fait, il y a un de mes prods qu'il connaît, qu'il a croisé dans la rue. Et qu'il lui a dit, tiens, je m'occupe d'une jeune, machin. Ça serait bien que tu... Que tu viennes voir. Et il est venu. Voilà. Et là... Et il était très enthousiaste. Il était là dans le public. Raphaël, c'est le fameux Raphaël qu'on connaît. C'était lui, quoi. Surtout qu'il est discret. Enfin, tu vois, d'habitude, il est assez introverti. Et ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne redit pas assez, c'est que La Fée, c'est lui. Ouais. Port-Coton, c'est lui. Et Ébloui par la Nuit, c'est lui. Pas surtout. Non, La Fée, pas tout. Ouais, tout. Après, il y a l'année 2010, effectivement, avec le 10 mai, où cet album sort. Mais entre-temps, il y a quand même une date aussi décisive. C'est le moment où vous répondez à une annonce sur Internet. Effectivement, on cherche une chanteuse à la voir Oak. Ça, c'était avant, ça ? Ça, c'était avant, oui, bien sûr. Et il y a Kérédine, parce que sinon l'album ne serait pas sorti. Il y a Kérédine qui, c'est pareil, c'est fusionnel, en fait, dès le départ. Mais cela dit, vous ne croyez pas forcément à la chanson Je veux, quoi. Ce n'est pas une chanson que vous avez forcément eue. En fait, je cherche du travail, donc forcément, je me bouge un peu. Mais je n'avais jamais répondu à une annonce. Je crois que c'est marqué « Cherche-moi qu'est-ce que c'est important ». Pour rigoler, j'ai mis « Ça, c'est tout moi ». Il me répond « T'es qui ? » Il me dit « Tu veux faire un album ? » Je dis « Ok ». Et on se rencontre. Voilà. Et donc, depuis le 10 mai 2010, vous n'avez juste pas arrêté. On s'est demandé comment vous faisiez. Là, besoin d'un break, ce qui est logique. Un peu de vous respirer. Vraiment, mille merci d'être venu ce soir. Parce que c'est juste un moment de bonheur. France Bleu, vous avez... D'ailleurs, c'est une couleur qui me suit depuis très longtemps. Mais France Bleu, vous avez été là depuis le début, quoi. Même quand on était au réservoir bleu. Enfin, le prix remis par Jean-Louis Aubert. Enfin, il y a eu plein de moments, plein de petites rencontres comme ça. Ça a été... Voilà. Un grand moment de bonheur, en tout cas, pour nous. Et puis, surtout, je tiens à le préciser, parce que j'ai appris le chiffre, vous êtes resté 91 semaines dans le top des ventes. C'est juste hallucinant. Merci. Il faut savoir juste une chose. C'est qu'en 2011, donc, un million d'exemplaires vendus, ça y est, c'est tombé dans 20 pays. C'est-à-dire que ça fonctionne au niveau national et au niveau international. C'est-à-dire que vous êtes disque de double diamant ici et diamant également à l'étranger. Et qu'aujourd'hui encore, c'est-à-dire que l'album est sorti le 10 mai 2010, on est en 2012 et vous êtes encore dans le top 5 des ventes, quoi. C'est juste incroyable, en fait. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Ça veut dire que ce soit ce que tu as. Il y a juste un moment donné... Merci. Merci aux gens, surtout, quoi. Il y a juste un moment donné où ça a baissé, mais c'est parce que votre live, du coup, était remontée. Donc, inévitablement... Il paraît qu'un live, ça ne se ment pas. Enfin, ça ne se ment pas très bien. Il paraît. Voilà. Et c'est... Merci, quoi. Oui. Mais merci à vous, Fika, Zez. Zez ! Ah, pas, j'ai un... Tu me laisses parler ? Oui, oui. Tu me laisses te dire quelque chose ? Voilà. Je voudrais vous offrir ça, France Bleue. C'est un disque... Le disque diamant. Voilà. Merci beaucoup, Zez. Merci à vous. Alors, je ne sais pas, les musiciens sont revenus parce qu'ils étaient bien là, mais je ne sais pas, est-ce que vous voulez que Zez s'en serve ou pas ? Je ne sais pas. Zez, sur France Bleue.